Il est difficile d'exprimer sous des traits individuels les caractères généraux, et il est plus sûr pour vous de faire d'un épisode de l'Iliade, la trame d'une œuvre dramatique, que de produire le premier à un sujet inconnu et que nul n'a traité. Vous ferez d'une matière prise au domaine public, votre propriété privée, si vous ne vous attardez pas à faire le tour de la piste banale et ouverte à tous, si vous ne vous appliquez pas à rendre traducteur trop fidèle le mot par le mot, si vous ne vous jetez pas en imitant dans un cadre étroit, d'où la timidité ou bien l'économie de l'œuvre vous interdiront de sortir. Et vous n'irez point, comme autrefois ce poète cyclique, maître en commençant, je chanterai la fortune de Priam et une guerre illustre. Qu'a-t-il à nous dire, notre faiseur de promesses, pour ouvrir si grand la bouche ? La montagne va accoucher ? Ce sera la naissance ridicule d'une souris. Combien mieux cet autre qui ne met rien en mouvement hors de propos. Dis-moi, muse, l'homme qui, après la prise de Troie, a vu les murs et les villes de nombreux humains. Il ne s'apprête point à jeter de la fumée après un éclair, mais à faire sortir de la fumée la lumière, pour montrer par la suite d'éclatantes merveilles, Antiphate et Silla et Charibde et le Cyclope. On ne le voit point remonter pour dire le retour de Diomède à la mort de Méléagre, ni pour raconter la guerre de Troie aux deux œufs de l'Eda. Il se hâte toujours vers le dénouement, il emporte l'auditeur au milieu des faits, comme s'ils étaient connus. Les incidents qu'il désespère de traiter brillamment, il les laisse, et il sait feindre de telle manière, mêler si bien le mensonge et la vérité, que le milieu est en harmonie avec le commencement et la fin avec le milieu. Pour vous, écoutez. Écoutez ce que je réclame et ce que réclame avec moi le public. Si vous désirez des acclimateurs qui attendent le rideau et restent attachés à leur siège jusqu'à ce que le musicien dise, vous applaudissez. Il vous faut marquer les mœurs de chaque âge et donner au caractère, changeant avec les années, les traits qui conviennent. L'enfant, qui sait déjà répéter les mots et imprime sur le sol un pied sûr, recherche ses pareilles pour jouer avec eux. Sa colère éclate et s'apaise sans motif. Il change d'une heure à l'autre. Le jeune homme, encore un berbe, enfin délivré de son gouverneur, fait sa joie des chevaux, des chiens des pelouses du champ de mars ensoleillé. Il est de cire pour recevoir l'impression du vice. Rétif, à qui le reprend, peut empressé de pourvoir à l'utile. Prodigue l'argent, hautain, plein de désirs, et prompte à délaisser ce qu'il émet. Les goûts se transforment. L'âge et l'esprit de l'homme fait cherchent l'influence, les relations, sont esclaves des honneurs et se gardent de faire ce qu'il faudrait bientôt travailler à changer. Mille incommodités assiègent le vieillard, soit qu'il amasse, se prive misérablement des biens acquis, et craigne de s'en servir. Soit qu'il se montre dans l'exécution de toute chose, timide et glacé, temporisateur, ami des longs espoirs, sans activité, avide d'avenir, quinteux, grondeur, panégyriste, du temps écoulé, quand il était enfant, censeur prompt à gourmander les plus jeunes. Les années en venant apportent mille avantages, elles en emportent mille en se retirant. N'allez point donner à un jeune homme le rôle d'un vieillard, à un enfant celui d'un homme fait. Toujours, chacun devra s'attacher aux traits qui accompagnent son âge et lui sont inhérents. Où l'action se passe sur la scène, où on la raconte quand elle est accomplie. L'esprit est moins vivement touché de ce qui lui est transmis par l'oreille, que les tableaux offerts au rapport fidèle des yeux, et perçus sans intermédiaire par le spectateur. Il est des actes, toutefois, bons à se passer derrière la scène, et qu'on n'y produira point. Il est bien des choses qu'on écartera des yeux pour en confier ensuite le récit à l'éloquence d'un témoin. Que Médée n'égorge pas ses enfants devant le public, que l'abominable attrait ne fasse pas cuire devant tous des chaires humaines, qu'on ne voit point Procné se changeant en oiseau ou Cadmus en serpent. Sous-titrage Société Radio-Canada